Donc, bonjour. Moi, je vais y aller avec le micro parce que j'ai une petite voix encore de la semaine dernière, donc je vais être capable de moins parler fort que Maxime le faisait. Mais je vais juste faire une présentation aujourd'hui un petit peu sur les compétitions. Juste avant d'aller plus loin, tantôt, j'ai déjà une question. On va parler beaucoup de compétitions régionales. Oui, je vais faire allusion à certaines compétitions provinciales et tout. Mais comme on disait, je pense que les clubs font plus affaire avec la région en premier, donc je veux plus revenir là-dessus. La seule chose que je veux préciser, c'est qu'au niveau des interclubs, c'est vraiment dans les régions. Donc, ça serait avec les rencontres de capitainerie qu'on a la part du temps au printemps, que s'il y a des questions, des choses comme ça, il faudrait que ça soit redirigé à la région. Parce que nous, à Gove-Québec, oui, on comprend le principe des interclubs. On sait que c'est géré par des entités régionales, ainsi de suite. Mais les règlements changent de région en région. Tantôt, je suis avec quelqu'un et les règlements de la région pour les hommes et les femmes, ce n'est pas la même catégorie. Donc, ça devient difficile pour moi de répondre à vos questions là-dessus. Donc, tantôt, si vous avez des questions par rapport aux interclubs, c'est peut-être la seule portion. Je vais peut-être être moins habile à vraiment répondre précisément. Mais je dirais que ce serait plus à rediriger vers vos associations régionales d'affaires pour cette portion-là des interclubs. Donc, aujourd'hui, on va parler justement des compétitions. Vous voyez la belle photo. Cette année, on avait un des tournois au Clube de Saint-Jean qui était dans son thème anniversaire. Donc, si jamais ça arrive dans le futur que votre club est une année d'anniversaire, faites-nous le savoir. On est toujours heureux de pouvoir amener une compétition. On en a fait plusieurs dans les dernières années dans plusieurs régions. Donc, on aime ça aller au club quand il y a des anniversaires comme ça. Ça fait voir plusieurs terrains différents, justement, des dernières années. Donc, j'en parlais, justement, à Gaule-Québec, pour être sûr que tout le monde soit bien placé. Tantôt, on avait même des questions au propos d'Ottawa. Donc, à Gaule-Québec, on a huit régions. Si vous ne les connaissez pas toutes, il y a une association, celle-là est très courte. L'association régionale du Saguenay-Rac-Saint-Jean-Saint-Jean-Pigameau et Côte-Nord, maintenant. Donc, on a rajouté la Côte-Nord. Donc, très courte. Après ça, on a l'association régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, les cantons de l'Est, l'Est du Québec. Vraiment, maintenant, depuis la Côte-Nord, avant, on avait deux étoiles, mais maintenant, juste une étoile. Donc, on a Montréal. On a le Ottawa Valley Golf Association, ou la vallée de Butaouais. On a également la dernière ici, qui est Québec et Gaule-Québec. Donc, ces huit associations-là régionales sont directement en dessous de Gaule-Québec. Évidemment, par la suite, ces régions-là se dirigent. J'aime bien mon petit pal qui arrive à côté de les clubs de gauche. Donc, les clubs, vous êtes directement interreliés. Comme vous voyez, les flèches pointent dans les deux directions parce que Gaule-Québec fait affaire avec les clubs. Les clubs font affaire avec l'association régionale et ainsi de suite. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, très important de comprendre qu'on est tous une entité et puis Gaule-Québec travaille pour aider tout ce beau monde-là. Donc, évidemment, si je vais avec les compétitions par niveau, comme j'ai dit, vous avez plusieurs compétitions de clubs. Genre, je n'ai pas fait toute la liste parce que sinon, ça m'aurait pris quelques diapositives pour mettre toutes les différentes formules qu'on a dans les clubs. Mais j'ai mentionné comme les deux principales, je dirais. Donc, l'identité du championnat de club. Il y en a plusieurs autres. Matchplay, il y a plusieurs formules. Chaque club a ses petites compétitions à l'ident. Après ça, je dirais la portion la plus importante que je veux vraiment préciser aujourd'hui qu'on parle. Donc, il y a les compétitions régionales. Donc, on a au niveau junior, donc les circuits d'initiation. On a les CRG, circuit régional junior. Et après ça, il y a tout ce qui est amateur et senior, autant homme que femme. Donc, quand je parle de ces activités-là, je comprends toujours les deux genres à l'intérieur de ça. Donc, ce n'est pas juste pour un genre, mais bien les deux genres. Après ça, au niveau provincial, il y a plusieurs choses qui sont en place, évidemment, dans notre circuit junior, féminin, masculin. On s'occupe aussi, tantôt, on a fait allusion au Golf et Tube. Donc, on a quatre compétitions du Golf et Tube que c'est nous qui organisent. Le Golf et Tube, tantôt, juste pour préciser, on a une cinquième. Normalement, il y a un camp qui se fait pendant l'hiver qui est à Wilmington, entre les dernières fois que ça a eu lieu. On remonte à peu là longtemps à cause de la COVID. Ça fait deux ou trois ans qu'ils sont arrêtés de faire ça. Et on a le circuit RSEQ. Donc, on s'occupe des compétitions également au niveau universitaire et collégial qui se sont déroulées à l'automne dernièrement. Après ça, évidemment, il y a les compétitions nationales qui sont gérées majoritairement par Golf Canada. Et nous avons des compétitions professionnelles qui sont ici au Québec. Donc, Golf Québec est intimement, je suis allé à ceux-ci ici. Donc, l'Omneum du Québec, la Coupe Canada et l'Omneum H-Lex sont gérés par nous directement. Donc, ce qui est important de comprendre aussi là-dedans, c'est que moi, l'Omneum du Québec, c'est un événement du PGA Tour Canada, mais la Coupe Canada et l'Omneum H-Lex sont des événements qui sont ouverts également aux appellateurs. Donc, les bons joueurs sur le circuit de Gaulle-Québec peuvent rentrer dans ces événements-là et aller jouer contre les professionnels. C'est sûr qu'à l'Omneum H-Lex, c'est plus un tournoi du Québec. Mais la Coupe Canada, cette année, on avait des gens de partout au Canada et on avait même des Américains qui participaient dans l'événement. D'ailleurs, le champion, c'est un Américain. Donc, ça peut être vraiment une très belle expérience pour, évidemment, ces deux événements-là. L'événement de la Coupe Canada, c'est pour les hommes uniquement, mais le MACHINEX, c'est les deux genres. Donc, au MACHINEX, c'est autant pour les hommes que les femmes. Et les femmes jouaient d'un jalon avancé à à peu près 10 % de moins que les hommes. Et tout le monde jouait contre tout le monde. Donc, si ça aurait été une femme qui aurait gagné l'événement, c'est la femme qui avait le trophée, même si elle ne jouait pas du même jalon. Donc, vraiment, ceux-là. Et après ça, évidemment, il y a les événements de la PGA du Québec et de l'ACPT, qui est le circuit de la Côte-Est. Donc, c'est les deux circuits professionnels qui sont ouverts. L'ACPT, je sais que c'est ouvert aussi aux amateurs. La PGA du Québec, non, c'est fermé aux membres de la PGA du Québec par sa mission. Donc, si on va avec le premier, juste pour bien vous situer avec… C'est très important, je pense que les deux prochaines diapositives, là, ça parle des juniors. Donc, si vous avez des juniors, des programmes juniors, ou envoyez vos jeunes pour les sortir de votre club, des fois, parce que c'est ça qui est important. Il y a des programmes juniors qui se font à l'intérieur du club. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est pour les jeunes, c'est d'aller rencontrer d'autres jeunes de d'autres clubs. Donc, c'est là qu'il y a des amitiés qui se font, il y a du monde qui se connaît, puis que ça donne le goût encore plus de faire de la compétition. Donc, le premier, c'est le circuit d'initiation. Puis le circuit d'initiation, c'est vraiment un début. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut initier les jeunes à sortir de leur club, aller faire une journée où ça va être quelque chose de différent que de jouer juste son 18-trous, son 9-trous au club de gars. Donc, ces journées-là, c'est des journées de 9 trous. Il y a un professionnel qui est là, sur la place, qui va donner une petite clinique au début de la journée sur un sujet précis, c'est un chemin-là. Ça peut être le potting, la frappe de balle, le chipping, ou sortir des trappes de sable, ainsi de suite. Donc, il va aider les jeunes. Et après ça, les jeunes vont jouer sur le parcours un 9-trous. Et d'abord, toutes les distances sont adaptées en fonction de l'âge des jeunes et du genre des jeunes. OK, donc, c'est très important. Donc, les garçons et les filles, des fois, les garçons peuvent jouer avec les filles, ça n'a pas d'importance, mais ils vont jouer d'un jalon précis. Et ces jalons-là sont courts. Donc, ils vont être dans l'allée. C'est rare qu'on va utiliser les plus vieux, comme vous voyez les catégories en bas, il y a les peewees. Ça se peut qu'il y ait des jalons à votre club à l'entour de 5 000 verges qui vont faire l'ouvrage. Mettons 2 500 sur un 9-trous. Mais comme les novices, 7-8 ans, bien souvent, ils vont jouer d'un jalon qui n'existe pas. Donc, on va vraiment mettre un jalon dans l'allée et ils vont aller jouer de là. Donc, c'est vraiment très adapté à l'âge des jeunes. Évidemment, ce n'est pas adapté au niveau. Donc, on ne peut pas savoir le jeune, comment il joue, mais ça lui donne une expérience, comment se comporter sur le terrain et apprendre à c'est quoi une compétition. Donc, on n'est pas là pour les scores. Oui, il peut y avoir des prix qui sont donnés à la fin de la journée et ainsi de suite, mais il n'y a vraiment pas un focus là-dessus. Il n'y a pas de 1, 2, 3, ainsi de suite. Il y a des régions qui n'affichent même pas les résultats en ligne parce qu'ils ne veulent pas que justement, il y ait une pression qui se mette à faire des pointages. Donc, c'est vraiment, on veut initier nos jeunes. Puis, quand on regarde les catégories, si on voit 7 à 12 ans, j'ai des jeunes des fois de 5, 6 ans ou de 13, 14 ans, à l'inverse aussi, qui débutent dans ce circuit-là. Donc, si le jeune n'a jamais vraiment joué au golf il y a 13 ans, 14 ans, on va l'envoyer quand même à cet endroit-là et jouer avec des Pee-wee. Ça lui fait apprendre le golf en compétition. Donc, ça, c'est le premier circuit. Si vous avez des questions à la cour de route, vous pouvez lever la main, il n'y a pas de problème, je peux répondre sans problème. Le deuxième circuit, qui est le, là, on va dire, c'est le plus gros circuit, maintenant, junior au niveau régional, c'est le circuit régional junior. Donc, là, à cette étape-là, là, ça va être des jeunes qui sont plus établis. Donc, des jeunes qui sont habitués de jouer au golf. Pas nécessairement qu'ils ont joué beaucoup de compétition. Évidemment, ce qu'on suggère, c'est que les jeunes aient passé à travers du circuit d'initiation avant d'en arriver au circuit régional junior. Mais ça arrive des fois qu'il y en a qui ne l'ont pas fait et ils débutent à cet endroit-là. Mais la plupart du temps, c'est des jeunes qui ont déjà joué au golf, souvent à leur club, et qui sont rendus à une étape où ils veulent faire de la compétition. Donc, comme vous voyez, les catégories commencent à Peewee, donc à 11-12 ans, et vont jusqu'à 18 ans dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui est intéressant de ce circuit-là, c'est que ce circuit-là amène les jeunes à se qualifier pour des tournois provinciaux. Donc, il y a plusieurs tournois provinciaux qui sont directement liés à ces événements-là. Donc, si je vais à la prochaine diapositive ici, vous allez voir. Donc, les événements ici, donc, championnat provincial junior, filles et garçons, les Jeux du Québec, le championnat balle-tambouille-moustique, l'invitation au grand couple, et le championnat interrégional, c'est tout à travers des CRG que les jeunes se qualifient pour ces événements-là. Évidemment, il peut y avoir des examinations X, Y, X, qui sont déjà préétablies avant les CRG, mais la grande majorité des jeunes vont se qualifier et il y a les CRG. Donc, d'être là, l'importance pour ces jeunes-là de participer à ces événements-là. Donc, s'ils ont un point de chute, vous voulez envoyer vos jeunes de votre club, vous avez un programme junior, vous ne savez pas trop où les envoyer, ils veulent faire de la compétition, ça devrait être dans un CRG qui devrait commencer, la majorité du temps. Puis, ça peut les amener à jouer toutes ces compétitions-là. Donc, quand on parle de championnat dans le temps de puits de moustiques, on parle de jeunes d'entre 8 à 14 ans. Donc, les jeunes, même le circuit d'initiation dans ce cas-ci peut être utilisé pour vérifier si les jeunes ont participé, comment ils ont joué, quel niveau de jeu qu'ils ont, et ainsi de suite. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais juste vous montrer une petite vidéo tantôt. Oui? Pour un junior, par exemple, il y a beaucoup d'un junior amateur. Oui. Et tu penses que il y a des groupes d'un club amateur qui pourrait être invité à mettre à la part du club. Oui, mais dans le fond, pour participer dans les CRG, bien, tournois amateur, ou peu importe, qu'on soit membre d'un club ou membre ou golfeur public, ou golfeur nomade, donc, dans le fond, ils peuvent participer en autant qu'à leur profil justement de membre. Donc, ils peuvent participer, il n'y a pas besoin d'avoir une académie ou rien de ça. Mais c'est juste que, justement, des fois, on sait qu'on va avoir trois, quatre jeunes dans notre club, puis les parents, des fois, ne sont pas nécessairement golfeurs, ils ne connaissent pas du futur vraiment ou rien. Bien, c'est pour ça qu'on essaie de dire au monde, bien, connaissez un petit peu la structure, comme ça, tu sais, juste en sachant ça, bien, vous allez pouvoir leur dire, bien, oui, il y a des tournois de ton âge avec ta catégorie, parce que tous les tournois que j'ai parlé tantôt, évidemment, les catégories que je montrais, c'est parce qu'il y a un jalon pour chacune de ces catégories-là. Le jeune de 11, 12 ans, je ne suis pas de la même place que le jeune de 17, 18 ans, là, c'est tout, puis autant garçons que filles, donc, la plupart du temps, quand on fait nos tournois, il y a à peu près six jalons différents de fait dans les CRJ, parce que les filles, puis oui, ne partent pas du même jalon que les garçons, puis oui, là, donc, ils partent court, et ainsi de suite. Donc, la vidéo que je voulais vous montrer, je pense que tantôt, c'est Patrick qui a dit parler du club de golf, justement des Trois-Samonts, comment ils avaient réussi à intégrer, dans le fond, l'ensemble des programmes, si tu veux, de Golf Québec vers le club de golf, puis on a évidemment fait des investissements, puis ainsi de suite, mais je voulais juste vous montrer au niveau de la structure junior qu'est-ce qui avait été fait, puis dans le fond, qu'est-ce que ça a donné, donc on va juste regarder la vidéo vite vite, puis après ça, on pourra en reparler. En l'enquête, au club Trois-Samonts, la relève est très importante pour vous aussi. Vous pouvez nous parler un peu des programmes qui sont instaurés pour les juniors. Oui, depuis quelques années, nous, on a commencé nos juniors, on a pris une décision d'entreprise, il y a quelques années, d'aller chercher plus de jeunes. Il y a quatre ans, on avait trois juniors, et avec l'aide de Golf Québec, ils nous ont amené vraiment un support incroyable pour nous aider à nous structurer dans nos démarches pour y aller d'étape par étape, améliorer notre académie junior, l'instruction qu'on donne à nos jeunes. Le dossier a pris de l'envergure d'année en année, avec bien sûr l'aide de Golf Québec. Maintenant, on est rendu quatre ans plus tard, on a l'Académie Fred Colgan qui est ici pour 17 jeunes qui sont 17 toutes les semaines et qui veulent un petit peu plus. Plus, nous avons une autre journée par semaine qu'on a une trentaine de juniors. On peut parler que maintenant, au Trois-Samonts, on a 56 juniors actifs. C'est extraordinaire pour notre relève, pour le futur. Et également, ce que Golf Québec nous a aidé à structurer également, c'est notre golf scolaire. On est rentrés dans les écoles primaires de notre région ainsi que l'école secondaire. L'été, en 2022, nous avions 77 jeunes en golf scolaire. À partir de l'automne 2021, ici, nous avons nos simulateurs, nous avons un potting green intérieur. On a pu avoir les jeunes à l'hiver également. Sans l'aide de Golf Québec, ça aurait été plus ardu à se structurer et à trouver les bonnes ressources, comme l'Académie Fred Courgat. Donc, je voulais juste, parce que je pense que c'est un très bel exemple d'un club qui est au Trois-Samonts. C'est donc, 4 ans avant qu'il ait été d'écuté ce processus-là, le nombre de juniors au club de golf va être assez mince. Pour ceux qui connaissent c'est où le club de golf Trois-Samonts, on n'est pas dans une grande métropole. j'ai passé Montmagny à Québec. Donc, c'est quand même, qu'ils soient rendus déjà à 56 juniors dans une petite région comme ça, ça veut dire qu'ils ont mis les efforts. Je les entendais parler du golf et qu'ils ont été dans les écoles et ainsi de suite. C'est sûr que ça prend un investissement de certaines personnes au club de golf pour réussir à faire ça au niveau temps, au niveau de son temps de la personne, évidemment, probablement professionnel de golf et ainsi de suite. tout ce qui a été fait avec le club de golf en coordination, évidemment, ce n'était pas moi, c'était l'équipe à la Gale-Québec et surtout développement du sport qui ont fait les investissements au niveau de les aider. C'est sûr que ça a profité aujourd'hui et le club de golf voit une effervescence au niveau des jeunes. Qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, plus on en a, plus les autres veulent suivre. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment un bel exemple qu'on peut partir de zéro puis monter ça en quelques années puis donner quelque chose de quand même très bien comme service à nos jeunes. Donc, ça, c'était pour les juniors. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des juniors avant que je tombe au niveau amateur, senior, circuit filmé, masculin? Non? Tout est beau? Parfait. Donc, au niveau des femmes et des hommes, vous allez voir, je vais revenir comment c'est la même chose. Je voulais juste montrer vite, vite, tout ce qui est disponible à travers toutes les régions en Gale-Québec. OK? Donc, si vous regardez toutes les compétitions qui sont là, évidemment, dans la région, mettons, on va dire de Montréal, toutes ces compétitions-là ne sont pas nécessairement en fait. Mais je pense que des fois, juste d'illustrer tout ce qui est disponible, des fois, ça peut peut-être allumer une lumière et dire, ça serait le fun d'avoir une compétition demain dans notre région et de l'apporter justement à la réunion des capitaines ou ainsi de suite. Pourquoi qu'on ne fait pas une compétition de ce style-là? Ça serait intéressant. Donc, on voit que, si je regarde les calendriers beaucoup, puis surtout chez les femmes, on va voir que les compétitions individuelles, la majorité des régions ont commencé à délaisser ça. Il y a peu de compétitions individuelles. OK? La seule région que je sais qui fonctionne quand même assez bien au niveau de la compétition individuelle chez les femmes, c'est Québec. Mais à Québec, une des bonnes choses qu'ils font, je le répète, à plusieurs des régions, c'est qu'avec les catégories, donc en catégorie 3A qui va jusqu'à C, donc 3A, 2A, A, B, 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 donc ils réussissent à attirer plus de femmes, mais les femmes, justement, jouent dans leur catégorie. Donc, c'est ce qui peut être plus intéressant versus ce qu'on avait de traditionnel, la compétition des A ou des B, mais qui est très large. C'est donc une femme qui est zéro d'handicap, qui joue contre une femme qui a peut-être 15,2 d'index, c'est sûr que c'est pas très, très égal comme compétition. Donc, ça, on voit ça, donc tout ça, je dis ça de Québec. Sinon, la majorité des compétitions, si on regarde ici, vous allez voir, c'est que des compétitions en équipe. Donc, c'est là où il y a beaucoup de participations présentement, à part peut-être pour l'interclub, mais sinon, il y a beaucoup de compétitions par équipe comme on voit le 2B, Chapman, le CCC6, le Ryder Cup, donc toutes des formules qui fonctionnent quand même très bien, qui sont super intéressantes puis le fun à jouer justement en groupe pour tout le monde. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de faire dans les régions au niveau féminin. Je voulais juste faire aussi une petite parenthèse au niveau provincial parce que dans le fond, nous, évidemment, nos compétitions provinciales, c'est beaucoup basé sur les meilleures joueuses de golf au Québec, mais une des catégories que le monde ne connaît pas, c'est que dans chacun des tournois féminins, pas chacun, mais à la Coupe d'habits et au championnat provincial féminin, donc que ce soit amateurs ou seniors, on a la catégorie participation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la catégorie participation? C'est qu'au lieu, on voit les distances en bas ici, donc au lieu d'aller jouer à 6000 verges contre peut-être la Anne-Léa Lavoie qui a gagné cette année qui joue à Scratch ou à plus 2, plus 3, on a la catégorie participation. Donc, on joue, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est que si vous voyez les distances, les amateurs jouent du même titre que les seniors dans une compétition séparée. Donc, vraiment, c'est là que là, on est score. Évidemment, la plupart des joueurs qui ont bon handicap, mais eux autres, ils jouent dans le gros calibre puis là, après ça, on a la petite catégorie. Qu'est-ce qu'on étudie cette année qu'on a eu des discussions avec puis ça reste à confirmer avec nos comités, c'est que même, on regardait peut-être la possibilité de faire la catégorie participation en stable front au lieu d'avoir des parties par coup. Donc, des fois, ça élimine le fait de dire que je suis obligé de compter tous mes coups jusqu'à 9 ou 10 ou, on arrive à un double, c'est un point, merci, on passe au prochain trou comme on fait quand on fait nos qualifications d'interclub. Donc, je voulais juste être sûr de faire allusion à ce fait-là. Je sais qu'il y a beaucoup de dames qui ne connaissent pas le fait, ils se demandent toutes de participation. C'est quoi? C'est un autre catégorie pour les meilleurs joueurs? Non, ce qu'on veut, c'est vous voulez faire une compétition individuelle au niveau provincial et un tournoi dans votre région, vous aimeriez ça participer, mais au lieu de participer dans la catégorie qualification, on vient le faire dans la participation, comme ça, on ne joue pas contre, mettons, pour les seniors, la Marie-Thérèse Tartie de sa bande qui en a gagné un et un autre, on n'a pas à jouer contre ce type de joueuse-là. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais parler au niveau des compétitions provinciales. Circus masculin, bien, vous allez voir qu'on revient au contraire des fans, mettons, il y a beaucoup de compétitions encore, vous allez voir, par équipe, mais il y en a beaucoup moins. Donc, au niveau des hommes, on est encore beaucoup à la compétition individuelle traditionnelle qu'on parle par le passé, mais encore une fois, et là, je vais revenir à ma région de Québec, la compétition individuelle par catégorie fonctionne exactement comme chez les femmes et c'est le circuit amateur régional qui a le plus de participation. Pourquoi? Parce que les 3A, 2A, A, B, B, je suis tous dans des catégories séparées. Donc, il y a beaucoup de régions qui sont encore à, on a la catégorie A puis le plus 2 d'handicap je suis contre le 9 d'handicap. Ce qui est à 11 coups d'écart les odds qu'un 9 d'handicap elle bat un plus 2. Ça peut arriver, il y a toujours des miracles qui arrivent chaque jour, donc ça, ça peut arriver, mais c'est ça, ça va être très, très rare. Donc, je pense que la tactique justement de Québec de séparer vraiment en 5 catégories comme ça fonctionne très bien et puis c'est quelque chose qu'on va continuer à suggérer à nos régions de peut-être aller vers. Est-ce qu'il y a un des pourparlers pour changer? Je sais qu'il y a un moment donné du côté des dames présentement c'est 18.5 entre le A et le B de peut-être changer ça. Sincèrement, je n'ai pas eu de nouvelles là-dessus. La question pour ça en ligne, c'est est-ce qu'il y a des pourparlers de changer le handicap maximal dans le fond pour les femmes l'index de 18.4 mais je sais que j'en ai déjà entendu parler mais je n'ai pas eu de suivi formel là-dessus. Oui, je sais que l'écor est quand même grand mais je pense que ça peut être annulé comme je disais avec ce qu'ils font en Québec. En séparant en 6 catégories comme ça, tu viens annuler dans le fond cette grande catégorie A de A tu viens complètement l'annuler en séparant comme ça. C'est sûr que la catégorie est très large. Déjà, moi je trouve que chez les hommes d'aller jusqu'à 10 c'est haut je n'ai pas besoin de vous dire que d'aller jusqu'à 18.4 chez les femmes c'est tout parce qu'on a un problème d'handicap c'est plus rare donc chez les hommes beaucoup qu'on a ça évidemment qu'est-ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a quelques régions qui commencent à faire des parents enfants donc ça, ça peut être intéressant puis quand je dis parents-enfants ça peut être il y en a c'est mon oncle avec son petit-fils peu importe toutes les combinaisons possibles c'est pas vraiment juste la mère avec sa fille ou la mère avec son fils ça peut être n'importe quelle combinaison donc c'est mon oncle qui joue au golf papa-maman ou grand-papa-grand-maman joue pas vraiment au golf mon oncle lui joue bien il vient avec son fiol puis là on va jouer ça peut être intéressant à regarder je sais qu'il y a quelques régions qui le font puis n'oubliez pas que tous les tournois régionales la majorité du temps sont ouverts aux régions aux golfeurs qui viennent de d'autres régions donc si jamais c'est un tournoi je sais pas je reste à Victo il y a un tournoi à Québec qui est pas trop loin ça me tenterait d'aller jouer la plupart du temps ça va être ouvert si vous êtes membre d'un club vous êtes membre avec votre carte de golfeur public puis les tournois devraient être ouverts là tous il y a peut-être des fois certaines régions qui vont prioriser les membres de la région avant d'autres mais sachez que c'est disponible c'est ouvert donc s'il y a des compétitions des fois qui vous intéresseraient d'aller faire puis c'est pas disponible dans votre région mais c'est aller dans un autre regardez les possibilités qu'il peut y avoir de ce côté-là donc chez les hommes ok donc je sais qu'il y a beaucoup de discussions à savoir comment qu'on fait pour choisir les joueurs du circuit masculin provincial ok donc il y a un système de différentiel qu'on appelle donc c'est marqué ici on appelle ça c'est notre tableau d'échelle provinciale ok donc il y a beaucoup de monde qui se pose la question comment qu'on fait pour rentrer là-dedans comment qu'on fait puis toute toute échelle provinciale-là nous sert à rentrer les joueurs dans nos événements provincials donc j'ai mis une définition ici là qui est très importante donc le différentiel c'est le calcul du pointage réalisé dans le fond on joue 75 et versus l'évaluation du terrain ou l'évaluation du parcours comme Maxime m'a aussi bien dit avant on aurait dû changer mon mot avant donc mettons dans ce cas-ci j'ai juste 75 l'évaluation 71.6 j'ai 3.4 de différentiel pour cette ronde-là donc ça c'est comment qu'on le calcule après ça toutes les règles qui s'en viennent en lien avec le différentiel donc qu'est-ce que ça fait nous à Golf Québec qu'est-ce qu'on fait pour les hommes c'est que ça prend un minimum de deux rondes jouées dans une année de titre donc tu as besoin de jouer deux rondes dès que tu as deux rondes c'est une ronde de 3.4 une ronde de 2.6 tu as 6 de différentiel donc quand on arrive pour faire la sélection des joueurs nous au bout de la ligne on choisit ceux qui ont le meilleur différentiel possible donc qu'est-ce qu'il faut faire évidemment vous allez voir j'ai noté deux rondes donc dès que vous avez une ronde de jouer dans une ronde désignée votre score va être rentré dans le tableau donc vous allez voir votre nombre avec votre pointage la seule chose c'est qu'au bout de la colonne quand vous regardez les différentiels vous ne verrez pas un total le total est seulement fait si vous avez deux rondes ok donc après ça l'échelle est mise à jour après chaque compétition l'échelle comptabilise toutes les compétitions de l'année précédente donc si mettons on s'en va en 2023 présentement donc tout ce qui a été joué en 2022 compte jusqu'au championnat provincial Médamateur qui est normalement vers la mi-juin donc ça veut dire qu'un golfeur qui mettons il n'a pas joué de ronde en 2022 veut commencer à faire de la compétition en 2023 peut jouer toutes les compétitions au début de l'année donc autant à Golf-Québec que les compétitions régionales il y en a tout le temps chaque région habituellement ont un à deux événements dans la région avant notre championnat Médamateur justement pour permettre aux gens de jouer leurs deux ronds avant donc c'est là qu'on peut bâtir notre différentiel donc pas besoin de vous cacher que plus on joue d'événements plus on a de chance de baisser notre différentiel toujours ça tes deux meilleurs tes deux meilleurs donc si t'en as joué huit mettons on prend les deux meilleurs pas les deux dernières les deux meilleurs donc l'échelle est finale pour l'été en cours donc ça veut dire que quand on arrive au championnat Médamateur après ça on barre comme les chiffres et à partir de ce moment-là puis le restant de l'été c'est les chiffres-là qui comptent ça va être remis en jour après ça pour l'année suivante après ça toutes les compétitions amateurs masculines comptent sauf le match play évidemment le match play en jouant un parti partout on peut pas donner de différentiel pour chacune des rondes parce que les rondes se terminent pas les juniors et les seniors le championnat compte donc le championnat junior et le championnat senior comptent dans le différentiel donc les autres tournois junior et les autres tournois senior dans l'horaire de Gouve-Québec ne comptent pas sauf le championnat pour leur donner un accès justement à avoir un différentiel sinon il faudrait que les joueurs soient seniors ou juniors se déplacent dans des événements amateurs pour absolument avoir un différentiel donc on leur donne une chance comme ça puis toutes les rondes désignées régionales individuelles comptent donc c'est important des régions il y a certaines régions qui ont beaucoup d'événements mais c'est pas tous les événements qui vont compter donc il faut vraiment que ce soit une ronde désignée normalement quand vous allez voir dans vos compétitions régionales vous allez voir que c'est une ronde désignée donc si vous voyez ça c'est parce que votre ronde va compter sur l'échelle provinciale la petite nuance qu'il y a à faire ici c'est seulement pour les joueurs qui jouent du jalon le plus éloigné donc si je reviens à ma région de Québec tantôt mes bébés qui jouent mettons des jalons blancs ou distance plus courte eux autres ils ne compteront pas là-dedans mais comme les 3A les 2A puis les A ils jouent tous du même jalon même si ils n'ont pas joué dans la même compétition ils jouent tous du même jalon ça les équivaut tous le même score donc il faut vraiment jouer le jalon le plus éloigné de cette compétition c'est ces joueurs-là qui vont compter dans l'échelle provinciale donc vous avez si on calcule à chacune des régions il y a 4 ou 5 événements de chacune des régions qui peuvent compter plus les événements provinciaux plus que les joueurs peuvent aller jouer dans d'autres régions donc il y a quand même beaucoup d'opportunités pour les joueurs de se créer un différentiel dans le système mais c'est vraiment ça le système qui est utilisé pour si vous voulez faire camp, tennis, amateurs tous les tournois championnats fin de la saison des choses comme ça c'est vraiment en fonction du différentiel donc si vous regardez la liste vous allez voir il y a plusieurs centaines et centaines de noms que Diane réussit à faire à toutes les années il se casse la tête à tout mettre ça à jour mais c'est vraiment le système qui est utilisé est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? il n'y a pas de classe c'est beaucoup oui tous les tournois provinciaux c'est toujours c'est toujours open exactement donc mais il y a des joueurs des fois ça varie dans les joueurs parce que des fois il y a des joueurs qui ont des très bons handicaps à leur club mais quand ils sortent de leur club ce n'est pas aussi fantastique donc c'est ça on le voit on en voit de tous les genres des fois un gars qui a 6 puis il a de la misère à 45 en tournoi mais comme Maxime expliquait tantôt c'est les 8 meilleurs sur 20 donc des fois un gars qui a 6 c'est 8 meilleurs sur 20 on sait que quand on joue en tournoi habituellement on joue un peu plus haut parce qu'on ne connait pas le terrain il y a tout le temps une couple de coups de différence il n'y a pas de données à 3 pieds en temps d'une longueur de pin ou des choses comme ça il faut mettre la balle dans le trou dans ce temps donc juste vous donner quelques idées des dates au niveau provincial régional normalement début mars premier lundi de mars c'est l'ouverture des institutions au niveau provincial puis les associations régionales normalement c'est pas mal tout en avril des fois il y en a qui vont pousser peut-être aller jusqu'au début mai tout dépendant de la région c'est sûr qu'il y a certaines régions qui au début mai ne jouent pas encore au golf donc les institutions peuvent ouvrir plus tard mais ça tourne pas mal toujours alentour de ça qu'est-ce qui est important de comprendre avec le système quand on s'inscrit dans les compétitions c'est que dans le fond vous faites juste mettre votre nom dans le tournoi vous inscrivez pas ou le montant il est chargé il y a beaucoup de monde qui pense que parce qu'ils vont s'inscrire le 7 mars l'argent va être pris tout de suite le 7 mars c'est pas vrai vous faites juste mettre votre nom dans une liste après ça nous quand on va arriver que ce soit régional ou provincial quand on va arriver au moment de la date limite le lendemain c'est là qu'on accepte les joueurs donc à ce moment-là c'est là que votre inscription va être approuvée ou refusée dépendant s'il y a trop de monde inscrit qui doivent en couper mais c'est à ce moment-là que là votre inscription va être acceptée et là le paiement va passer donc qu'est-ce qu'on recommande toujours à tout le monde c'est de jouer dans une compétition une compétition qui vous intéresse allez mettre votre nom le plus rapidement possible il y a certaines régions des fois ils vont prioriser le premier arrivé premier servi donc c'est avantageux d'aller le mettre plus tôt puis vous avez jusqu'à la date limite du tournoi pour vous désinscrire si jamais arrive quelque chose vous pouvez toujours aller allumer votre inscription il n'y a aucun frais qui va vous être chargé parce qu'il n'y a rien qui a été chargé quand vous êtes inscrit donc c'est toujours important de garder ça en tête pour les inscriptions que ce soit régional ou provincial allez mettre votre nom le plus rapidement possible si jamais il arrive quelque chose vous pouvez modifier par la suite vous avez tout le temps jusqu'à la date limite d'inscription normalement cette date limite-là au niveau provincial c'est deux semaines avant le début de l'événement puis au niveau régional dans la majorité du temps c'est une semaine avant le début de l'événement donc c'est quand même très proche de l'événement en question autre information je pense que sur notre site tantôt Maxime Niazel lui il disait wow il y a vraiment beaucoup de choses dans la section services c'est vrai mais il y a beaucoup de choses dans la section aussi jouer au golf dans jouer au golf nous autres il y a beaucoup de choses sur le développement du sport les compétitions les classements les règles de golf donc je pense que vous inviterez justement à aller voir le site l'accès aux sites régionaux évidemment ça passe tout à travers de vous pouvez toujours passer à travers du site de Gave-Québec pour vous rendre vers les associations régionales je sais que cet hiver on est à travailler sur un nouveau processus avec nos régions qui sont toutes rendues sur le même système qu'Égale Genius notre plateforme d'inscription au tournoi donc on est en train de regarder pour faciliter l'accès à passer d'une région à l'autre ou du provincial vers une région directement du même endroit en ce moment on trouve qu'il y a beaucoup trop de clics à faire avant de passer d'un à l'autre donc on est en train d'essayer de travailler là-dessus mais vraiment vous allez voir quand on va vous envoyer la présentation j'ai mis des liens sur tous les endroits donc ça peut vous rediriger aux bons endroits sur notre site d'après ça l'inscription au tournoi donc comme j'ai dit plateforme Gave Genius qui est utilisée on a un document dans la section qui est marqué là qui vous aide à comment s'inscrire donc c'est vraiment ça passe étape par étape de zéro jusqu'à la fin de votre inscription donc on vous détaille vraiment bien comment allez vous inscrire donc ça fonctionne autant au niveau régional que provincial ça va fonctionner c'est vraiment la méthode à suivre donc super important que cet outil-là dans le fond pour vous aider puis aussi on a des documents d'information donc on a un guide pour les juniors donc les juniors même vous là vous savez pas trop toutes les compétitions provinciales, régionales ça amène où ça fait quoi et ainsi de suite dans ce document-là que Sandrine travaille fort à mettre en place bien il y a toutes les informations là-dessus donc ça passe du régional à aller jusqu'au provincial à aller des compétitions nationales donc toutes les informations sont là donc un parent qui sait pas trop se diriger s'il passe à travers ce document-là devrait être bien guidé et puis on est en train de travailler cet hiver justement sur la matrice junior et puis sur le différentiel amateur masculin donc tout ce que j'ai dit tantôt au niveau du différentiel on va travailler vraiment un document qui va passer à travers les étapes comment on le fait parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de nouveaux golfers ou beaucoup de nouveaux membres qui n'ont jamais vraiment participé dans les compétitions et le différentiel c'est du chinois donc il faut détailler un petit peu plus donc on travaille sur certains documents les guides pour les juniors je sais qu'on travaille aussi un guide pour les tournois féminins puis les tournois masculins donc il devrait tout avoir ça dans cette section-là tous les documents vont se retrouver là puis quand on parle de documents comme ça comme je l'ai dit c'est du régional provincial national donc vraiment on fait le tour de la question pas mal de ce côté-là ça fait pas mal le tour j'avais juste une chose tantôt j'ai entendu parler des règles juste pour faire suite dans vos régions ou ainsi de suite sur les clubs de gueule vous avez des questions ou vous avez vous voulez faire marquer votre terrain vous avez des questions au niveau des règles des choses comme ça notre comité des règles il est en place puis normalement on a une personne attitrée là notre comité a changé fait que on va remettre les noms à jour mais à l'intérieur de notre comité on a un membre qui est attitré à chacune des régions donc chaque membre est attitré à une région dite donc si votre club est dans la région de Morsy puis c'est je vais dire Nancy Layton qui est en charge de cette région-là bien vous allez pouvoir communiquer avec elle si vous avez une question de règlement si vous voulez faire marquer votre terrain aussi vous avez des questions par rapport au marquage de terrain vous voulez qu'elle se déplace venir à votre club pour faire des choses comme ça c'est tout faisable à travers notre comité des règles donc on en a on en a de partout un peu qui sont sur notre comité donc on est capable de couvrir pendant toutes les régions si jamais c'est dans une région où on n'a pas déjà un membre du comité qui est dans on a des la seule région présentement qu'on n'a pas d'arbitres qui sont certifiés c'est la région de l'Abitibi le restant des régions on a au moins un membre dans chacune de vos régions donc c'est toujours possible de faire venir quelqu'un donc n'hésitez pas si vous avez des questions de ce côté-là des fois on hésite comment marquer notre terrain devrait-il être un rouge ou ça devrait-il être un blanc ou qu'est-ce qu'on peut faire on est né blanc mais on aimerait ça le mettre rouge donc toujours il y a une possibilité de ce côté-là aussi toujours dans la section on joue au golf au niveau des règles il y a cette possibilité-là donc n'hésitez pas évidemment pendant l'hiver en ce moment ça va être moins utile mais quand on arrive dans la saison active vous regarderez comme j'ai dit les normes ont changé à l'intérieur de ça mais c'est une possibilité pour vous de ce côté-là soit question règle ou marquage de terrain on est toujours disponible les arbitres il y en a plusieurs qui en font déjà par les connaissances de club mais si jamais vous n'avez jamais fait ça n'hésitez pas pas à l'intérieur de ça on est toujours